c'est très bien on peut faire bête si tu veux ça c'est très bizarre le bête est très bizarre ça voudrait dire de quoi ? attend une seconde doucement il a pas lu il a dit c'est de lire avec la mida autour du net maintenant je n'ai pas fait le c'est bizarre qu'est-ce qu'il veut le choukhanaro ? d'accord c'est très bien je dois le faire qu'est-ce qu'il veut m'apprendre ? c'est pour arriver au net c'est pour arriver au net c'est pour arriver le choukhanaro qu'est-ce qu'il veut faire quoi ? soit plus clair j'ai pas compris ce que tu as dit dis-moi comment ? j'ai pas compris pour l'instant pour l'instant j'ai pas compris dans quoi ça est exclu pourquoi il faut faire le plus tôt possible ça je demande pourquoi il te dit il a dit au début dans la première lache il a dit jusqu'à jusqu'à 3h pour les kratchema à chaque fois qu'il me dit à l'intervalle il dit bon si t'as raté les auras alors n'oublie pas que l'intervalle irait jusqu'à 3h mais pourquoi il a besoin de me le dire ? il m'a déjà dit l'intervalle vous comprenez la question ? il m'a déjà dit l'intervalle au début d'accord ? alors d'accord si j'ai pas lu au nez je dois le lire avant je sais tu me l'as déjà dit déjà dans le CIFANF pourquoi tu n'expliques pas comme ça ? si t'as paru ici à le lire comment on appelle ça ? de YAKIR ou de TRELET LECAPTI alors si t'as pas réussi à le lire à ce moment-là alors dépêche-toi pour arriver au NETSAHAMA non non ça c'est sûr que non il me l'occurre à KODEM NETSAHAMA ça comme il vient de dire qu'il faut lire KODEM NETSAHAMA il vient de te dire qu'il faut lire KODEM NETSAHAMA il vient de te dire c'est vrai qu'il faut lire KODEM NETSAHAMA si tu ne l'as pas fait ouais alors fais-le au plus vite on parle pas de Mishéakir ici parce qu'il ne te dit pas de faire Mishéakir il te dit maintenant la Mishéakir c'est le lire avant le NETSAHAMA il ne t'a pas proposé de faire Mishéakir je crois non il t'a dit la Mishéakir c'est de faire avant le NETSAHAMA et si tu n'as pas fait la Mishéakir dépêche-toi de le faire au plus vite regardez effaçons le Seifbet effaçons le Seifbet je me demande qu'est-ce qui vient de Mekhadej imagine il n'y a pas de Seifbet dans le Shohan je te pose une question celui qui n'a pas fait la Mishéakir et la Mishéakir qu'est-ce qu'il doit faire celui qui a raté la Mishéakir qu'est-ce qu'il devrait faire d'après vous il devrait lire avant la 13ème heure qu'est-ce qu'il m'apprend le Seifbet de particulier j'aurais dit tout seul écoute-moi si tu n'avais pas vu le Ramban tu aurais pu faire comme ça dans le Shohan Ramban qu'on va d'après le Rov et après c'est Bédia quand tu lis le Shohan il y a pour être clair ou il y a pour embrouiller il t'a dit dans le Seifalef que le Zman c'est Mishéakir Ad Sov Shashlichit Ad Sov Shashlichit c'est Bédia on le sait déjà il a déjà tranché il a déjà exclu le Ramban il a déjà exclu les Richonim qui disent qu'après c'est Bédia il a déjà exclu c'est bon on le sait déjà dans le Seifalef les informations que Shohan m'a apporté dans le Seifalef m'auraient amené moi-même si je n'ai pas le Seifbet à le dire si je n'ai pas accompli à mes amis à mon frère jusqu'à la troisième heure de le lire j'aurais dit tout seul qu'est-ce qu'il me rajoute sur ça ah il apprend la la ha de Trigine c'est autre chose c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas en plus c'est intéressant ce que tu dis parce que moi je dirais puisque la majorité des gens se lèvent d'après le Ramban jusqu'au net donc après après qu'est-ce qui se passe après c'est l'Evnem El-Archim qu'ils se lèvent à la troisième heure qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Mishnah qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Mishnah il y a marqué voilà il n'y a pas marqué quand est-ce qu'il se lèvent à la troisième heure bah oui c'est pour ça que le Rajbal a une question quand est-ce qu'il lise quand est-ce qu'il n'a à la troisième heure au net tout le monde s'est levé sauf l'Evnem El-Archim qu'il a à la troisième heure alors dans cet intervalle de net à la troisième heure qu'est-ce que ça change maintenant le Rove s'est déjà levé et de l'Archim de toute façon ça prend de l'air qu'il se lève qu'est-ce que ça change dans cet intervalle tu peux me faire une différence avant le net après le net tu peux me faire une différence mais quand t'as raté le net qu'est-ce que ça change après non comment c'est qui le mute ah qui a dit ça on a vu ça pourquoi maintenant le Tana il n'a pas dit comme toi que Rabi Ochoa a dit jusqu'à la troisième heure ouais parce que il y a des inches des des kame pourquoi il parle de l'Evnem El-Archim hein les Bénem El-Archim c'est ça vous avez vu il y a un qui était c'était le bon c'était l'emport on voit comme ce qu'on avait un petit corps mais on a vu parce que c'est là c'est le temps c'est le temps c'est le temps on la change pas on dit justement on change pas vous avez fait Rachid t'as fait le Rachid dans la paracha déjà moi t'as vu il parle d'Evnem El-Archim qui se fait la troisième heure ou pas t'as vu ou pas il y a deux Rachid étonnants dans la paracha qui sont liés à notre Suga j'attendais que vous me passez la remarque d'ailleurs il y en a plus moi que j'avais dit je ne suis pas Rachid tu es quoi tu es la bleue c'est bien on va début il y a Rachid étonnant il y a le deuxième Rachid qui n'est pas étonnant c'est le Rabi Ochoa il parle de Rabi Ochoa il y a marqué au sujet par où il s'est levé tout ça pour le domaine qu'elle fait pour autre i avec le vernis on va plus vous Je vous remercie. Je vous remercie. On voit dans notre bichita dans Rachid, il y a un autre problème avant, et sur ça, j'ai vu la traronie, mais ils sont très embêtés par un autre Rachid. Où est-ce que c'est écrit ? Ça permet, j'attendais que vous ne me posiez pas la question. Attendais que vous ne me posiez pas la question. C'est marqué. Est-ce qu'il est s'il y a aujourd'hui votre adresse ? Je vous remercie. Est-ce qu'il est s'il y a aujourd'hui votre adresse ? Si tu restes du Korban Pesach jusqu'au matin, on est dans Yud-Bet, Yud. Je vous remercie. Je vous remercie. Il y a marqué dans le bas-tou comme ça. Il y a marqué dans le bas-tou comme ça. Il se refou. Je suis trop fous. Tu dois marquer deux fois matin. Si elle marquait une fois matin, ça aurait été net. Non, elle marquait deux fois matin, c'est Amouda-Chara. Tu es d'accord avec ça ? Pas du tout. Boker, c'est Amouda-Chara. On a appris ça de ta mythe. Boker, c'est Amouda-Chara. C'est pas net. Boker, c'est Amouda-Chara. C'est pas net. Il agit. Puisqu'il a marqué deux fois Boker. Une fois Boker, c'est net. Deux fois Boker, c'est Amouda-Chara. Alors, il y a toute une littérature d'Akharoni qui demande que Rachidou. Je n'ai pas vu ça. Ils n'ont pas trouvé un midrash, les fois. C'est un autre Rachidou de Rachidou. C'est génant, Rachidou. Donc, j'ai vu dans la parochette de la semaine deux Rachidou qui étaient liés à notre souverain. C'est un gros, Rappel. J'ai lu un déloc. Tu as un peu compris ou pas ? Il a fait un Fidouche à un moment. Ah ouais ? Il a parlé de... Il a dit clairement, lui, que c'était... Fidouche, sur tout à faute. Pas sur Hoth. Hoth, il dit Avat. Il dit Fidouche sur tout à faute. Il a fait mais Hoth. Sur tout à faute. Il ne le dise pas du tout dans le... Il a... Il a traduit c'est quoi tout à faute ? Il aurait pu dire Tarchit. La traduction de Tchatt de tout à faute, c'est Tarchit. Il y a une filine. Il y a une trace à Koubao. C'est bon. C'est bon, Julien, il est tonneur Rachidou ou pas ? Non ? Hein ? Il me demande. Ouais ? Je n'ai pas bien compris les réponses. En tout cas... Revenons à notre sujet. Donc, le safe bet est étonnant. Comment le Mishtambra, il explique le safe bet ? Il ne va pas être content, Julien. Comment il explique le Mishtambra, le safe bet ? Regardez dans Mishtambra, Yud, Yud, Aleph. Il n'a pas le choix, Mishtambra tellement, non ? Alors, Marco, il demande, puisque c'est une règle générale, pourquoi il y a besoin de le dire ? Tu entends ce qu'il demande, Marco ? Dans tout, on dit Zrizid, Maldim le Mishtambra. Si c'est ça, la cabana du chourano, pourquoi il me le dit ? Non, tout le temps, c'est Zizid, Maldim le Mishtambra. T'as raté la misère de nos frères. Fais-le au plus tôt, pourquoi ? Parce que Zrizid, Maldim le Mishtambra. Tu n'es pas obligé de prier seul. Pour faire quoi ? Pour le net. Je dirais. Parce qu'on a l'impression, dans le chourano, c'est pas bien, t'as raté le net, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est fait au plus tôt. Mais t'es pas obligé de prier seul pour prier au net. Ou d'inverser, de perdre son mère Géoulal et de filer à la cause du net. Vous êtes avec moi ou pas ? Viméra. Mikan torahad megoula le Bnei Ashkenaz. Moi qui vis parmi les Bnei Ashkenaz, j'ai une torahad. J'ai mes achim, mes autres créatchemas. Ils tardent leur créatchemas, les pauvres. Si le monde n'avait été créé que pour que nous accomplissions la Kabbalah de Malchut Shamaim, ça aurait été suffisant ? On a dit, on ne fait pas de discuter avant la Tfilatou. Alors en plus, ça va te faire retarder le créatchemas. La semaine dernière, comme ça, ils ont fait, il y avait la Barmiza du Nevex. Ils ont fait Trilatfila à 8h15. Ils ont fait un Tnaï. Ils ont fait un Tnaï. Et à peu près 50 minutes plus tard, on chope le gras quand même. Donc tu fais un Tnaï. Le Tnaï, c'est comme ça. Tu vas faire le créatchemas avant que se termine l'heure du Magan Avraham. Tu dis, si maintenant, l'alahal est comme le Magan Avraham. Je m'inquiète maintenant. Mais si l'alahal est comme le gras et qu'on arrive avec le Tibur. Après, il est comme le gras. Maintenant, c'est une Kriya Be'alma. Et je ne m'acquitterai qu'avec le Brachot et le Tibur. C'est clair le Tnaï ou pas ? Ou je le refais ? Je le refais une fois encore ? Marco, c'est quoi le Tnaï ? Mais qu'est-ce que tu dis comme phrase avant de dire ce Créatchemas ? Tu dois dire une phrase magique. A Bracadabra, ça ne marche pas sur ça. Il y a une autre phrase à dire. Si l'alahal est comme le Magan Avraham, je m'inquiète maintenant. Ce sont des daïs qui ne vont pas arriver au Magan Avraham. Ils commencent au doux à l'heure du Magan Avraham. Mais si maintenant l'alahal est comme le gras et qu'ils arrivent dans la Tfila. Des fois, ils vont entraîner. Ils vont même rater le gras. Et qu'on arrive à faire le gras durant la Tfila. Alors là, ce que je suis en train de lire, c'est une lecture de l'Immout Torah. Et je ne m'acquitterai que lorsque je le ferai une deuxième fois. Qu'est-ce que je vais en faisant ça ? De faire le Créatchemas avec les Brachot. Sinon, il faut faire le Créatchemas avec les Brachot. Et quand je fais avant la Tfila, je fais sans les Brachot. Et je gagne le Magan Avraham. Et après, le Gandevina, pour lui c'est bien. Mais malgré tout, d'après le Magan Avraham, j'ai perdu le Créatchemas. Donc, je fais un Tnaï pour gagner les deux. Et le Magan Avraham. Mais si maintenant, je ne fais pas le Tnaï, donc je suis qui du Créatchemas ? La première fois que je le lis, parce que je n'ai pas fait de Tnaï. Deuxième fois, donc je n'aurais pas fait de Créatchemas avec les Brachot. Deuxième fois, c'est le Créabé Alma. C'est clair le Tnaï ? Ça, c'était quand tu étais jeune, ça. Non, on n'a pas le droit de faire ça. Qu'est-ce que tu as perdu ? Tu as perdu la Gdoucha. Je n'ai pas perdu. Je ne fais pas du coup. Je ne suis pas un Racha. Je n'ai pas de bonheur. C'est moi qui décide que ce n'était pas un Racha, Julien. C'est pas un Racha. Tu as pris le Bérid ? Alors, si tu prises tout le temps au NETS, si toute l'année en été, en hiver, si tu prises au NETS, il y en a qui permettent de préhéber Achid au NETS. Mais si c'est tout le temps. Que la mâle a du NETS, c'est le plus important qu'il se fait avec Tzivu. Mais il dit que ce n'est pas quelqu'un qui prie en hiver au NETS. C'est facile en hiver. En été, c'est beaucoup plus compliqué. Même Shabbat. Même Shabbat, c'est-à-dire. Tout le temps au NETS, c'est même Shabbat. Des fois, c'est compliqué. J'avais mon fils, il ne prie pas au NETS. J'ai dû tarder. Parce que je ne peux pas faire le lourd pour la NETS. Je ne t'entends pas ? Non, là, c'est un HONES. C'est la Zénégé de Retsoni. Vous savez, la Zénégé de Retsoni. Mais quand ça ne dépend que de moi, si par exemple, je ne dévoile pas ma vie privée, mais si par exemple, j'avais pris sur moi de prix HONES, sauf quand j'avais un HONES, alors, j'aurais pu prier Béachim d'après le bureau Laha, mais il y a des postes qui disent non, on n'est pas d'accord avec ça, le Hishmashir, il n'en est pas d'accord avec ça, etc. Mais si tu es tapé sur nos pays, on va faire ton truc, ça prie HONES toute l'année. Là, on ne permet pas de prier Béachim. Oui, mais on voit qu'on ne permet pas de prier Béachim. On ne permet pas de prier Béachim. Le NET, il est à... Il était... Quel an on l'a fait ce matin, nous ? Il y a deux NETS. Il y a le NETS Astronomie et le NETS Aniré. Il y a deux NETS. Hein ? Ouais. L'astronomie, qui n'est bizarre. Si on efface les montagnes, s'il n'y a pas de montagne, quand est-ce que le soleil serait sorti ? Genre, on ressort la nana à Kavod, de leur cave. Ouais. Alors, on efface toutes les... On efface tous les reliefs. À quelle heure c'est sorti ? Je me dis, attends, mais qu'est-ce que tu racontes ? Il y a des montagnes quand même. On est d'accord, on est d'accord que... Le truc, c'est de voir. C'est de voir. Donc, quand il y avait... De voir, si maintenant, c'est une partie du paysage. Si maintenant, il y a... Ce qui me disent... Les... Comment dirais-je ? Les immeubles, ouais, c'est différent. Ça n'est pas partie du paysage. C'est une construction. Mais la montagne, ça n'est partie de... Ouais, de... C'est une donnée incommensurable. Inchangeable. Donc, le nest astronomique qui est plus tôt, il fait abstraction des montagnes. Quand est-ce que maintenant, au point zéro, au point zéro, ouais, au niveau zéro, le soleil, il commence à sortir. Ça, c'est le nest astronomique. On peut penser, C'est un... C'est un... Ce qui est... C'est un... Est-ce qu'il a avoir свободné la montagne tropique c'est plouf on dit pas quand tu es en bas de la montagne non on dit pas quand tu es en bas de la montagne ouais on dit maintenant dans un dans un relief normal ouais on n'est pas dans une plaine à zéro les matagnes au fond c'est un sujet comment on calcule le nes normalement quand il nous dit il y si quand je vois quand je vois pas je vois pas ce que je m'en fous maintenant je l'ai pas vu je l'ai pas vu oui mais quand maintenant je suis pied de la montagne je veux bien les toute la plaine qui est éclairée donc je sais que le soleil est sorti parce que la plaine est complètement éclairé il y a des endroits qui sont éclairés donc c'est compliqué à calculer le net ouais donc il ya différents il ya un intervalle pour calculer le net déjà une marloquette c'est quoi le net est ce que c'est le début que le soleil sort ou non c'est quand il est complètement sorti marloquette chenille choix n'est pas ça que c'est le début ça n'est pas ça que c'est le début mais des régions qui disent non c'est quand il est sorti complètement le soleil c'est pas écrit clairement c'est quoi le net il n'est pas gravement c'est quoi le net n'est pas dit qu'est-ce pas débrouillé c'est quand qu'est-ce qu'il est raté ils ont dit le début non quoi qu'est-ce qu'il qu'elle aura pour rater si c'est pas encore le net j'ai raté j'ai fait trop tôt si le net c'est quand le globe il est complètement sorti alors j'ai fait trop tôt comment c'est non pour eux c'est quand il est complètement sorti quand est-ce que c'est net quand il commence ou quand il est sorti marlonquette chenille donc les deux sont pas d'accord l'un va pas avec l'autre à cause de ça le rave le rave mazouz rave mazouz voilà j'ai mis comme d'amour la fée il a fait une celle là très longue sur l'histoire du net comment prier etc lui et dit eux ils sont marmire de faire quand le soleil est complètement sorti contre le jour à la roue pourquoi il dit parce que c'est plus grave de prier avant net ce qu'après net comme c'est plus grave quand on va voir dans je prends l'eau pour voir qu'avant net c'est bd avad comme le rambam donc c'est plus tard de prier avant net ce qu'après net comme il est marlonquette vaut mieux prendre le deuxième zman parce que c'est pas très grave comme c'est proche du net peut-être s'appelle aussi le net peut-être s'appelle dimdou et rama alors qu'avant net c'est avant net d'après ce qu'il faut que ça soit complètement sorti donc comme maintenant d'après ce qu'il faut complètement sorti quand ça commence à sortir c'est pas le net encore on prie pas maintenant dit comme il y en a qui disent que le kretschema c'est honnête donc tu as gagné eux comme d'il d'où mais rama c'est une certaine zone donc il a différentes raisons pour tenir et bébête il dit le rave meir mazouz et dit ils sont comme ça qui s'est ce qui a pris un ami font le net c'est un peu tard ou quelques minutes après les autres les autres le net pour respecter l'opinion du rave mazouz et dans ça aussi un balagan donc j'aimerais vous montrer un autre enseignement du mystabora étonnant donc à faire mystabora depuis le début c'est à dire miché iré travero on a vu d'après ravouna et d'après le tour c'est aussi l'opinion d'abaye c'est le début du zman kretschema mais du coup on va pas le faire à ce moment là parce que les brakho du kretschema on peut pas le faire avant ce moment là non plus les brakho du kretschema nous dit ici le mystabora elles sont concernées le début des brakho du kretschema commence au début du zman du kretschema t'entends marco ou pas ? donc je vais pas pouvoir faire bidug le kretschema à miché akir parce que je vois que j'ai déjà fait yotzer à meurot mais je vais t'amouz israël t'entends julien ce qu'il dit ou pas ? c'est pas évident ce qu'il dit c'est pas évident ce qu'il dit pourquoi c'est pas évident ? souvent pour le zman des brakho on voit que c'est pas calibré sur le kretschema sur le zman de fila le zman de brakho jusqu'à quand on peut faire les brakho du kretschema ? pas la troisième heure la quatrième heure donc on voit d'après l'heure de la tfila pour le zman de fila peut-être la tfila aussi c'est par rapport au zman de fila c'est pas évident ce qu'il dit brakho du kretschema on n'étudie pas pour l'instant le brakho du kretschema c'est un sujet à part je vous fais juste une remarque c'est pas évident cette information qu'on n'a pas le droit de faire les brakho du kretschema avant Mishakir c'est bien qu'on peut faire les kretschema alors qu'on a déjà raté le kretschema donc c'est pas forcément synchronisé mais c'est un sujet à part les brakho on regarde un petit bureau à l'acha Mishakir 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 tu vois le bureau à l'acha à partir de Mishakir je peux pas accomplir la smiqhut à partir de Mishakir donc je peux pas concrètement faire mon kretschema à partir de Mishakir parce que j'ai un problème d'être sommaire qu'est-ce qu'il dit le rabbi Ena ? c'est pas bon de dire que c'est Bédiava d'avant le net non t'as pas de problème du rabbi Ena je reprends le rabbi Ena nous dit une information intéressante c'est vrai que le zman du kretschema commence à partir de Mishakir c'est vrai que le zman du kretschema mais on va pas le faire à ce moment là parce qu'on va devoir accomplir la kha d'être ce mergueul à l'edfila et l'edfila c'est pas encore le moment c'est pas encore le moment parce que c'est Bédiava ou c'est pas encore le moment parce que Mishakir c'est de prier c'est de prier au net alors au début le Mishakir il voulait dire ah peut-être que le rabbi Ena il pense que c'est Bédiava avant le net mais non c'est pas une preuve il dit pourquoi je vais pas faire Mishakir parce que Mishakir m'a poussé d'accomplir la misère de faire la d'edfila honnête même que c'est pas Bédiava d'avant il m'a obligé à faire ça ça n'a pas une preuve du rabbi Ena que c'est Bédiava ou les filles livraient Rabbi Enau alors il y a un rabbi Enau très intéressant qui a fait couler beaucoup d'encre il y a un rabbi Enau qui est très intéressant il dit c'est quoi le Zman de fila à partir de quand on peut prier il dit à partir de quand on peut prier il dit Mishakir t'entends Julien ou pas t'es plus avec nous ou pas je t'ai lâché Rabbi Enau il dit c'est Mishakir on a vu une opinion comme ça on n'a pas vu d'opinion comme ça il dit les filles livraient Rabbi Enau il dit il est en train de dire est-ce qu'on peut lui créer de schéma à Mishakir alors il rapporte que le rabbi Enau déjà il a dit on ne peut pas parce qu'on ne peut pas faire la tequila si tôt il avait un safek le Rafet Tzreïm est-ce que c'est quoi il veut dire on ne peut pas faire de la tequila parce que c'est Bedi Havan ou parce que c'est la Mitzamina Mufrar de faire honnête alors tu n'as pas de preuve il y a l'autre que le rabbi Enau il dit on ne peut pas faire si tôt parce qu'il faut faire la tequila honnête Mitzamina Mufrar mais on voit du rabbi Enau qu'on peut oui faire la tequila plutôt et c'est quand le zman de la tequila pour le rabbi Enau Mishakir de l'amida de l'amida c'est Mishakir il y a toute une littérature d'Akharonim qu'est-ce qu'il veut dire Mishakir on n'a pas vu un zman comme ça on a vu que la tequila liée à Mishakir hein Julien on n'a pas vu ça Mishakir c'est pas pour créer de schéma c'est sûr oui ou bien t'as Alotacharar dans la tequila ou t'as le net mais Mishakir c'est pas c'est pas lire la tequila Mishakir c'est Yokraché donc il y a toute une marloquette qu'est-ce qu'il a voulu dire Rabbi Enau et lui Mishakir il dit d'après le bar la lecture Rabbi Enau est très simple pourquoi il a dit que la tequila c'est Mishakir parce que comme il faut être sommaire tu ne peux pas lire avant mais le bête de sèv il a voulu faire carrément une théorie que Rabbi Enau il a compris il a compris à Bayer que Alachar et Acherim les tequila pas les tequila il est marqué chez nous les tequila il est marqué dans le roche les tequila les tequila ça peut dire tequila il y a une tequila et deux tequila tu es ou pas comment on dit ça on dit une tequila et deux tequila ouais donc il n'y a pas de preuve du roche qui pense je te force à faire le créatisme à tard alors pourquoi on parlerait de la tequila à partir de Mishakir ça n'existe plus parce que là le créatisme je le repousse à cause de la tequila il me dit la tequila c'est Mishakir ça ne veut plus rien dire je te repousse je te repousse à Bayer moi je te repousse le créatisme jusqu'au net pour la tequila d'accord c'est à cause de la tequila je le repousse jusqu'au net d'après le roche et le tour d'accord alors comment tu peux me dire que le zman de tequila il commence à Mishakir pourquoi je t'ai repoussé la créatisme jusqu'au net alors on parle des tefilines tu peux mettre des tefilines à partir de Mishakir et pas la tequila on est en train de te repousser le créatisme d'après Abayé jusqu'au net à cause de la tequila donc tu ne vas pas me dire le zman de l'eratrila de la tequila c'est Mishakir alors pourquoi je te repousse jusqu'au net c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est le top c'est le top avant c'est le zman de Mishakir pour la tequila c'est quoi d'où ça sort ce truc là c'est ce truc là on a vu il n'y a pas de Mishakir il n'y a rien sur la tequila de Mishakir c'est pas c'est le zman de Mishakir 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 mais après bien sûr c'est le zman de Mishakir ça commence à Mishakir et Mishakir c'est le zman de Mishakir en tout cas il y a une difficulté si vous comprenez comme ça très bien il y a une difficulté il dit donc le Mishnabura c'est à dire qu'il veut dire qu'on peut lire le Shukana que quelqu'un veut l'Echatrila faire Kriya Tshema Amish et Akir et l'Amida après tu peux ? c'est l'opinion de Rabbeinu O'Kham ? qu'est-ce qu'il veut dire des Rabbeinu O'Kham ? il est venu dire l'opinion de son maître c'est qui le maître du Rabbeinu O'Kham ? c'est le Roche et le Roche on a dit c'est l'Echatrila tu l'as avant le net donc il te dit à partir de quand maintenant on fait le Kriya Tshema et l'Amida tu ne veux pas faire ça c'est l'Uzman mais après il a un problème le Mishnabura il dit donc là on rapporte le sujet compliqué qu'on a parlé ces derniers jours ils ont compris que le Zman du Net c'est pas un Zman de Minab Zammoufra pour la Tfilah c'est avant c'est Bédiyavad donc tu as un problème comment tu peux être ce Mère Géoulal et Tfilah donc du coup ça va repousser le Net ça va repousser le Schéma jusqu'au Net parce qu'avant je ne peux pas être ce Mère Géoulal et Tfilah parce que c'est Bédiyavad de faire la Tfilah avant le Net donc il finit ses propos le Bureau Lachat en nous disant que de toute façon d'après Rabbeinu O'Kham on avait un Safek d'après Rabbeinu O'Kham pourquoi il dit on ne peut pas c'est quoi je reprends encore une fois on a dans le Shukranarour un enseignement quand est-ce que commence le Zman du Kriya Tshema Mishayakir ça c'est l'enseignement est-ce qu'on peut le faire à ce moment-là les rateries là c'est la question alors Mishayakir du Rabbeinu O'Kham on ne peut pas pourquoi parce qu'il faut être ce Mère Géoulal et Tfilah oui on peut et nous on a été comment un 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 on a coupé tout le développement Julien tu as perdu le fil ou pas j'avais dit ça dans la force ouais mais vous m'avez dit que si vous m'avez détruit la preuve parce que comment que ce Mère Géoulal et Tfilah c'est c'est pas c'est pas dans la Mishnah on l'a appris à faire mais là on parle d'alakha maintenant dans le chouano on voit qu'il y a une Mitzvah de ce Mère Géoulal et Tfilah ouais nous on avait deux niveaux peut-être tu as dû parler quand on était dans le niveau d'interprétation de la Mishnah elle-même d'accord la Mishnah elle-même on n'est pas obligé de faire intervenir ce Mère Géoulal et Tfilah c'est justement le problème du Buralakha quand maintenant le chouano me dit qu'on peut faire le Krat Shema à partir de Mishnah Demande Mishnah c'est une alakha ça c'est théorique c'est théorique c'est théorique cette histoire là pourquoi c'est théorique parce que de toute façon j'ai une alakha d'être ce Mère Géoulal et Tfilah ouais alors comment je vais lire le Krat Shema Mishnah puisque je ne vais pas pouvoir être ce Mère Géoulal et Tfilah alors tout dépend est-ce que j'ai le droit de faire la Mida avant de l'être ou pas si j'ai le droit de la faire avant de l'être c'est pas théorique le Zman de Mishnah alors il a un doute dans le Rabbe Noonah est-ce que le Rabbe Noonah il veut dire qu'on a pas besoin de faire la Tfilah avant de l'être ou que c'est pas mis à nous frères avant de l'être non le Rabbe Noonah il veut pas trancher du Rabbe Noonah il dit on peut faire la Tfilah avant de l'être et du Khayyadam et du Dere Chaim on peut pas faire la Tfilah avant de l'être donc il dit puisque d'après le Khayyadam et le Dere Chaim qui sont des grands on peut pas faire le Tfilah avant de l'être donc ce que nous a dit ici le Shukran Haro qu'on fait le Kriat Shema à partir de Mishé Akir c'est l'abdavka on peut le faire parce qu'à cause le Spirot de Giyadam on va pas pouvoir le faire à ce moment là de toute façon à cause le Spirot de Giyadam on va pas pouvoir le faire à ce moment là c'est théorique c'est ce que voulait dire le Burhal Ha c'est clair ou pas est-ce que c'est théorique ou c'est pratique il dit à la fin il dit t'as pas le Khayyadam et la première lecture qu'on a dans le Rabi Unah c'est théorique c'est pas pratique d'après Rabi Unah c'est pratique on peut le Kriat Shema la Tfilah avant de l'être c'est vrai que le Bédiyavad il dit c'est pas le Bédiyavad 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 c'est le Bédiyavad parce qu'il parle dans un Lachon de le Kriat Shema il parle pas de Bédiyavad il parle de Lachat Rila est-ce que maintenant il y a un Lachat Rila de faire Kriat Shema à ce moment là c'est son problème est-ce que maintenant si on a besoin de voir l'heure du Kriat Shema dans un cas de Bédiyavad je vais limiter les dégâts comme on dit ou non il y a un cas Lachat Rila de faire Kriat Shema à ce temps-ci ça dépend de la Marraquette est-ce que Lachat Rila j'ai le droit de faire la Amida avant le net ou pas c'est tout voilà c'est un peu du Kriat Shema comme ça alors il y a il y a un Bédiyavad très intéressant regardez c'est Fkatan Gimel il y a même comme ça donc on voit que le Shukran Aruch il me dit que quand je fais le Kriat Shema après le net je suis quitté les Kriat Shema quand je fais le Kriat Shema après le net je suis quitté les Kriat Shema après le net c'est-à-dire c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que je suis quitté le Kriat Shema après le net oui ça parce que déjà Rabi Lézer dit qu'on n'est pas qui du Kriat Shema après le net Rabi Lézer dit qu'on n'est pas qui du Kriat Shema après le net on a vu le Ramban et le Rabbe Neunah qui ont appris de la Mishnah du Mikveh tu n'as pas lu Mikveh ? le mec si tu as le temps de faire le Kriat Shema et tout tu n'as pas le temps de t'habiller avant le net et tout donc tu vas faire le Kriat Shema dans l'eau ils ont déduit de là que le Kriat Shema après le net c'est Bedi Havad ou quand Rabi Ushua il te donne un Zman c'est un Zman Bedi Havad comme ça ils veulent dire le Rabbe Neunah et le Ramban c'est une question sur le Ramban et sur le Rabbe Neunah l'orange comme ça il explique on parle des Vatikines mais sinon il n'y a pas Vatik oui le Vatik c'est qu'un Ramban qui est un Ramban n'achron tout à fait alors regardez le Mishnah Mora velecha trila asur leita l'achar ad auto azman c'est quoi auto azman oui je sais parce qu'il rapporte le chenot et le yahou becham maïru chalmi et je vous ai fait un petit approfondissement sur ça le Mishnah Mora est peu sec qu'un juif qui vit l'achat trila il ne faut pas qu'il fasse le khrashama après le net contre le chuchana alors regardez le Talmud il faut tourner la page dans la vie c'est la Mishnah quand tu tournes la page dans la vie il est marqué au safot on est pas sec comme Rabbi Ushua pour celui qui a oublié c'est l'air d'être Bediabad il y a deux Amorim qui discutaient il a dit non on est possé comme Rabbi Ushua uniquement Bediabad il a répondu comment tu dis c'est pas c'est Bediabad c'est Bediabad d'après la deuxième opinion il y a une marloquette ici c'est une question ça c'est une question ça alors pourquoi Rav il a dit Béchochéar Kedéchiadam Mezarez Atmo Elikrota Berenata alors je vais vous apprendre un truc le Yerushalmi on ne comprend rien le Yerushalmi là aussi là aussi je ne sais pas alors regardez le Gan de Vida il a écrit un commentaire sur la Mishnah qui s'appelle Shnot Olyahu et le Shnot Olyahu qui est un commentaire du Gan de Vida sur la Mishnah alors je vous ai rapporté ici un petit encadré qui explique pour nous les nuls pourquoi je vous ai fait tout ça parce que comme le Mishnah a rapporté le Gan de Vida il faut comprendre qu'est-ce qu'il veut dire rapporter le Gan de Vida donc ils ont expliqué le Yerushalmi c'est la bleue vous savez qu'il y a une bleue sur le Yerushalmi aussi elle est verte vous connaissez toutes les couleurs en français elle est marron la bleue en français elle est marron marron rouge non ? elle est marron non elle est marron et le c'est marron ça montre-moi 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 Marco c'est quoi comme couleur ? il y a une marroquette là c'est rouge ça Julien si tu avais été un taureau tu aurais encorné tout le monde c'est rouge ça oh là là qu'est-ce qui est de mauvaise foi il a pris le fil qu'est-ce qui est ? bon d'accord c'est bien Julien il y a assez de marroquettes comme ça je ne comprends pas pourquoi il y a marroquette c'est quoi Cartier alors c'est-à-dire que quand il a lu le Yerushalmi il a compris que la première opinion c'est jusqu'à la troisième heure il dit alors qu'est-ce qui veut dire c'est de lire honnête mais si tu n'as pas fait la mise à mise à mon frère bon t'es quitte quand même ça c'est l'opinion du Sefer Kharidim et du Pnei Moshe mais le gras il n'explique pas comme ça la marroquette c'est très grave t'entends ou pas ? c'est-à-dire que le mec si il a oublié il peut faire jusqu'à trois heures mais le mec non j'ai eu le temps et tout le nez c'est passé dis-moi tu pouvais lire avant le nez ? bah oui ça va bah là tu ne peux plus lire on t'interdit de lire il vient la mora il dit attends il y a une alaha de Shoher comment tu dis alaha car il s'appelle alaha pour un mec qui a oublié mais s'il n'a pas oublié il n'a pas le droit ça s'appelle alaha car il n'a pas le droit jusqu'à trois heures il s'appelle alaha car il n'a pas le droit il vient le deuxième à la mora il dit est-ce que maintenant dans le zman du créat shema de la Torah on peut dire que la Torah elle a fait une différence entre Shoher et Mesid la Torah elle te dit quand est-ce que les gens ils se lèvent ils ne se lèvent pas mais la Torah elle va te faire une différence sur Shoher et Mesid c'est le truc de Rabbanan ça Shoher et Mesid c'est pas le truc de la Torah ça car il y a l'aha comme l'omar min la Torah l'olam le zman créat shema ou à trois heures et l'amma amouru be shoher kedei shiyadam yizarez atzmo l'écrou behonata comme l'omar chiluk zeum de Rabbanan kedei chebni adam yizarez et atzmo l'écrou de Shema bezman d'après le Hogan devina yipan machlokat l'edina l'edina quelqu'un qui katerine et klones le passé on le laisse pas lire le kreath shema toute la marocaine est-ce que ce khiluk là il est dora etta ou de Rabbanan il aurait pu le lire il l'a pas fait mais c'est quelqu'un qui est dormé est-ce que ça s'appelle le krené aussi non lui il pourra le lire ça fait shokher oui parce qu'il a il n'a pas été négligent il n'était pas il n'était pas debout il est bizarre tu me demandes est-ce que le terme shokher inclut ce qu'elle a je t'ai dit oui mais on peut expliquer le terme shokher différemment le mec il était réveillé ouais il a oublié mais c'est pas volontaire mais si volontairement il a il savait il a attendu le net on le laisse plus lire alors tu me demandes est-ce que celui qui dort ça rentre dans shokher je sais là t'o va mais c'est pas de ça qu'elle parle l'agman en tout cas quand on voit le gain de vie d'accord le mustama qui nous le rapporte c'est un truc de ouf c'est-à-dire que t'as pas le droit de lire le kratshema après le net t'es réveillé par exemple le matin il y a des fois tu te lèves tôt la fila elle commence plus tard d'accord et t'es avant le net maintenant tu t'es réveillé avant le net d'après le gain de Vinna d'après Yerushalmi en vérité il te rend compte Yerushalmi il ne rapporte pas d'autres opinions c'est-à-dire que pour Yerushalmi quand Rabi Ushua il a parlé c'est pas en tout cas c'est il y a une marloquette comme on comprend tout Yerushalmi il va dire qu'après le net c'est pas terrible il nous dit Rav est-ce que t'as le droit de le dire après t'as pas le droit de le dire après en tout cas ce que nous dit Rabi Ushua c'est pas de la rat tranquilos mais c'est vrai que quand on lit le chouranon c'est pas comme ça le chouranon il te dit Mishakir achaloshahot vous savez où ? les ratrilla mais les ratrilla alors le Mishakir on peut pas le faire à cause de ce mergolat mais après les ratrilla je suis étonné du Mishnamora qu'il ait rapporté ce gras parce que Vadaï c'est pas le Shukhanaro Vadaï il y a des richonimes comme ça dans le Babli quand j'ai vu ces roushalmi j'ai compris pourquoi le Ramban et le Rabbeinone voulaient dire qu'après le net c'est Bediabad il y a un Babli il y a les roushalmi comme ça ils ont voulu faire ils ont voulu rapprocher le Babli du roushalmi vous comprenez un peu ? il présente c'est pas bien de faire le Kretschamal après le net il y a des roushalmi il présente comment ? en Mahloquette dans la Mahloquette Amorahim d'après les deux Amorahim t'as pas le droit si t'avais la question de lire avant le net c'était levé avant le net t'as pas lu on te laisse pas lire après t'as perdu la misère des Raïta ou des Rabbala t'as perdu la misère donc je suis étonné par ce Michter Amorah moi si j'avais voulu faire une Khumra c'est mieux de lire le Kretschema avant le net je vais rapporter le Ramban un Rabbein qu'est-ce que je rapporte un Pirouche du Gaon de Vinna sur la Mishna c'est un pas les Psakim du Gaon de Vinna il écrit des Psakim sur le Shrana c'est son Pirouche quand il rapporte la Mishna de Brakant sur Rabbein il y a un Roushalmi qui dit un truc qui dit qu'il est posé comme ça le Gaon de Vinna très étonnant et donc il y a un idone dans les Akharonis mais est-ce qu'il y a un Inyan donc la question qui vous intéresse à la Khalema est-ce qu'il y a un Inyan quand je suis réveillé avant le net et qu'on va faire Kretschema avec le Thibou après le net est-ce qu'il y a un Inyan que je lise le Kretschema avant le net pour être qui du Rabbein du Hirushalmi du je ne sais pas quoi est-ce qu'il y a un Inyan ou non on est posé comme Maran et cette Alakhale n'existe pas pour nous comprenez-vous pas ce que je veux dire encore je vais faire un Tnaï si la Alakhale est comme le Ramban et le Rajma je fais maintenant Kretschema avant le net pour me quitter de l'Amizamina Moufra ou du Din ouais et si maintenant la Alakhale n'est pas comme eux alors c'est une Kriabel vous suivez le problème ou pas ? oui ça c'est pas un problème dans ce cas-là alors je vous ai fait regardez le Birke Yosef numéro 2 allez où ça faute le Birke Yosef il a interprété le Riff et le Ramban qu'après le net c'est le Birke Yosef le net après c'est le Birke Yosef c'est pas l'Amizamina Moufra il y a maintenant trois grands poskis on a le Ramban le Riff et le Roche le Roche nous dit que c'est le Ramban jusqu'à la troisième heure on a le Riff et le Ramban non c'est honnête c'est ça le Ramban c'est honnête honnête c'est pas après le net alors comment Joranour lui-même qui a écrit dans son introduction mais quand il y a trois opinions Riff Ramban ou Veroche il suit deux sur trois là il n'y a que le Roche qui dit que c'est les Kha Trilla jusqu'à la troisième heure question du Khida et ce n'est pas il n'y a pas il parle d'autre chose il parle d'autre chose d'après le Shukran Aru on peut lire je vais vous embrouiller il n'y a pas d'erreur d'après le Shukran Aru on peut lire avant les Kha Trilla le Kha Tchema on a vu que c'est les Kha Trilla d'après le Ramban Merif on n'a pas le droit il y a avant il y a avant attendez on va finir le Khida là j'ai une embrouille il ne parle pas d'après il parle d'avant il y a maintenant le Roche il dit que Miché-Iré c'est le Zman les Kha Trilla et le Ramban Merif dit non le Zman du Kha Tchema on est posé comme abeille d'Afka ouais c'est honnête pas avant avant c'est Bediha alors comment il a laissé tomber le Ramban et le Rif il répond le Khida parce que dans le Rif il y a Rishonim qu'est-ce qu'il pense le Rif le Rabbein et le Roche qui sont normalement posés comme le Rif ils n'ont pas rapporté la compréhension du Rif ouais du Bediosef ils mâchent mal que le Rif aussi avant Miché-Ikir c'est déjà les Kha Trilla mais le Prichadash il est posé ouais comme le Ramban et le Ramban Daz Vatikim Uzmana Le Khatrilla c'est pour dire la première fois la même ouais est-ce que j'ai mis ça est-ce que j'ai mis cette note est-ce que j'ai mis ça j'ai perdu le fil c'est quoi ça regardez dans le dans le Mishtamroa Dalet Gimel Shalot Gimel Shalot ouais dans le Mishtamroa Dalet Gimel Shalot Cheken Derer Bnei Melachim Laramod Az voyez-vous pas le Dalet dans le Mishtamroa pourquoi jusqu'à la troisième heure on peut lire le Kriat Shema parce que c'est l'heure où les Bnei Melachim ils se lèvent à ce moment-là d'accord c'est bon ou pas c'est pour ça qu'on appelle ça encore parce qu'il y a qui se lèvent à ce moment-là d'accord il rapporte son truc c'est-à-dire il y a une marlogade entre le Gra et le Maganavra quand est-ce qu'on compte les trois heures depuis Amouda Chahar ça fait tôt depuis le Net ça fait une heure de plus une heure et quart de plus de toute façon ça ne change rien puisqu'on a vu qu'à sur l'arrêt il faut faire le plus vite je ne sais pas comment il a compris le Gra le Gra il faut faire le plus vite mais on a dit plus vite il faut faire avant le Net ça ne change pas au plus vite je ne comprends pas ce qu'il dit moi j'ai une chance sur le Mishtamroa à sur l'arrêt on a vu dans le Gane de Vilna c'est quoi c'est par rapport avant le Net ou après le Net après le Net il n'y a pas de différence ça change quoi Gane de Vilna ou Magana Vran de toute façon il faut le faire le plus tôt s'il m'avait rapporté Zrizine il est dans le Seif qu'est-ce qu'il est Zrizine il est dans le Seif Katan où est-ce qu'il est Zrizine Yud je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas ce qu'il a compris dans le Gane en tout cas le Mishtamroa est posseg comme ça il dit qu'on a le droit de dire le Kratsema jusqu'à la 3ème heure je vais s'impliquer l'histoire quand même parce que ça c'est compliqué le Mishtamroa il dit qu'on a le droit de dire le Kratsema jusqu'à la 3ème heure et il y a une Marloquette c'est quoi la 3ème heure d'après le Magalavra Mologra comme c'est écrit dans nos calendriers sur ça j'ai rapporté les Haras du Ishmatsliya les Haras du Ishmatsliya le Chouhanroa il dit qu'on peut lire Kratsema jusqu'à la 3ème heure pourquoi je ne le parle voilà ça on a dit c'est pas comme le Chouhanro et là il ressort cette histoire de Asurlé Akher ici Asurlé Akher il en rapporte ici dans Sif Ketandalet les Nyanes les Hatrila Nav Kamina basé des Belavari Asurlé Akher comme ça il dit Mishnamoroa et je ne comprends pas cette phrase-là pourquoi parce que le gras quand il dit Asurlé Akher il est au terme et à Net s'il voulait dire le gras mais après le Net ça ne change plus rien là on est après le Net parce qu'on est 3ème heure du Magalavra ou 3ème heure du 3ème heure du 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 gras donc ça change quoi le gras on a vu Bifnim il parle du Net il ne parle pas d'après le Net il parle de ou avant Net ou après le Net tu ne dois pas dépasser le Net mais après après que tu as dépassé le Net ça change une heure après le Net ou deux heures après le Net ou trois heures après le Net ça ne change plus rien après le gras je ne sais pas pourquoi il rapporte le gras ici tu m'as perdu ou pas un petit peu alors viens je laisse cette question de côté je ne comprends pas le Mishtamboura maintenant ce que j'aimerais voir c'est le Rav Mazouz qu'est-ce qu'il dit sur cet Alaha il dit qu'on peut lire jusqu'à la troisième heure juste après dans le Mishtamboura si Mishtamboura c'est le Rav Mazouz et Arot yishpatsliach en cas de force majeure ceux qui sont possecs comme les poskim c'est le Ganovina on a dit comment on calcule les trois heures depuis le Net ou depuis Amouda si on est possec comme le Ganovina t'as sûr qu'il n'a plus retardé dans le calendrier à la deuxième heure mais il rajoute sur ça que je vous ai dit vous vous rappelez ou pas ? vous vous avez dit alors c'est écrit dans le Yakutusev ce T'nai là c'est pas une Khumrat Ponovitch le Yakutusev rapporte ce T'nai là c'est-à-dire avant la fin de l'heure du Maganavra pour ne pas perdre pour ne pas perdre les Brakhots du Ganovina c'est clair ou pas ? non ? donc ce T'nai là c'est une Alaha il est maintenant par rapport à prier Béachid que Julien il a parlé ceux qui font tout le temps qui font tout le temps l'Honetz Kriachema et Amida si je n'ai pas de Maganavra donc ce n'est pas dans ton cas à toi c'est pas qu'on permet de prier Béachid Honetz parce que on s'en fout de la filière non si dans la ville tu n'as pas de Maganavra tu es dans un hôtel au Caracas et là-bas il y a un seul Maganavra à 8h30 il n'y a pas de Maganavra il n'y a pas il y a un seul Maganavra alors celui qui prie tout le temps Honetz il a droit de prier Béachid mais si maintenant il y a dans ta ville de Maganavra c'est Maganavra il n'y a pas de Shela tu vas dans ton Maganavra il n'y a pas de Maganavra avant quand on aurait lu sur le Buralakh de quoi il parle il n'y a pas de la Buralakh qu'est-ce qu'il veut rapporter de là le Buralakh il dit à filou il n'y a pas de filière on a l'impression de cette Mishnah que la Mahala de prier les Vatican mais la Mahala des Vatican c'est tellement important de prier de faire la Kratsema avant le Nes on parle du Kratsema là-bas il fait ça sans pfiline il fait sans pfiline dans l'eau quand même on n'a pas encore arrêté les pfilines étanches sans pfiline sans rien là-bas c'est Vatican mais quand on a dit Alara qu'est Vatican alors on peut rapporter c'est Alara du coup alors ça dépend si on dit qu'il y a des histoires qui prient là-bas c'est compliqué cette histoire-là mais en tout cas le Mishnah il te dit tu as vu il y a d'après une certaine lecture de la Gomara une Mahala de faire Kratsema avant le Nes ouais ou au Nes même sans pfiline sans rien donc de prier Béachid il ne faut pas rater le Nes c'est la plus forte raison c'est ce qu'il veut dire prier Béachid c'est pas bien mais c'est plus grave de faire Kratsema sans pfiline comment les Vatican se permettaient faire Kratsema sans pfiline c'est c'est la 100 si il y avait un cas il pouvait faire non pour faire le Kratsema avant le Nes il faisait 100 les pfilines dans l'eau on ne fait pas les pfilines d'accord mais on sort et on met les pfilines donc on voit que prier avant le Nes pour eux c'est plus important que prier avec des pfilines et pourtant c'est Nalara de ne pas faire le Kratsema sans pfiline c'est Nalara on n'a pas le droit donc on voit que prier avant le Nes c'est important donc celui qui fait tout le temps le Nes ça lui permet de prier à la maison s'il n'y a pas de Minas au Nes ouais c'est ça c'est mon problème juste avant le Nes ouais on parle de Kratsema ici on a la route de Kratsema il dit alors regardez le Ishmat Serh qu'est-ce qu'il dit c'est juste après Julien toujours la même chose quand on te permet de prier c'est très difficile que notre prière soit acceptée quand on prie Béachid vraiment tu as une prière de Kavana de malade de malade moi je n'arrive pas tellement à me concentrer je ne sais pas pourquoi mais je n'arrive pas tellement parce que quoi tu vas faire tu vas pour garder ta Mahala de faire le Kratsema et la Midah honnête ouais pour cette Mahala tu vas prier mais tu vas prier tu vas prier Naz tu n'es pas concentré tu n'as pas une bonne Kavana dis donc la Kavana ça reste le plus important ouais donc pour pouvoir utiliser une telle permission de prier Béachid parce qu'il n'y a pas de Minan honnête c'est parce que tu as pris Békavana d'accord et après il rajoute ou Béchout Ishmatia donc son père il apporte son père katav she'en la sot ma'asse ou l'itpale le Béachid en kaz dava il est cholek sur Starachal Ishmatia en kaz dava jamais on prie Béachid même pour gagner la Mahala du Net qu'il n'y a pas de Minan honnête il est cholek complètement sur Starachal le Ishmatia on prie la Mahala du Net c'est une Mahala Tibur c'est plus important que la Mahala du Net lui il dit le Tibur c'est plus important que la Mahala du Net ouais on a vu dans comment dirais-je le Shukhanar qui possède comme le roche que le Net c'est une Mahala du Net le Net c'est une Mahala du Net moi je vais faire la Amida après le Net et je vais faire le Kriyachama après le Net pour Shukhanar c'est les Khatrila pour le Shukhanar c'est les Khatrila de faire la Amida après le Net on est d'accord que c'est les Khatrila ouais donc ma pitom que moi que je suis posé comme le Shukhanar j'ai pris pour la Mahala du Net perdre la Phila pour une Mahala alors que c'est les Khatrila après le Net en plus aujourd'hui que le Net c'est pas clair il y a plein de Chitot donc c'est même pas sûr que tu as pris le Net mon ami tout ce qui t'ont dit tout ce qui t'ont dit de Prionet c'est plus important que la Phila de Thibaut c'était parce qu'on savait c'était quand le Net aujourd'hui on a découvert des nouveaux riches qui nous disent que le Net c'est pas dès qu'il sort mais c'est quand il est complètement sorti donc je suis même pas sûr d'avoir Prionet il dit le Rav Masliyach Mazouz Hashemi comme d'Amo je t'écoute Julien oui le père de Ramasouz s'est fait assassiner vous savez pas ça vous savez pas ça par un arabe à Tunis vous pouvez garder c'est ça assassiné voilà c'est le Daïan de Tunis vous pouvez garder et il a écrit un livre qui s'appelle Ishmatsliyach c'est son livre c'est pas un sidou Ishmatsliyach c'est le livre de leur père c'est intéressant il est Mahari il est Salamdan c'est pas Moutar Salamdan c'est pas un livre d'Allah c'est un livre de non Abaye Abaye on n'est pas posé ça Abaye à cause d'Abaaye tout ça tout le problème c'est Abaye je sens Abaye la vie aurait été simple est-ce qu'il dit pour le Kriat Shema est-ce qu'il dit pour le Kriat Shema ou bien pour l'Abida tout le problème ça Abaye c'est ce qu'il dit c'est pas ça le Kriat Shema mais il a fini il a fini pas il commence le Kriat Shema il finit le Kriat Shema honnête donc il le fait avant honnête c'est ce qu'il dit il choukhanarour il dit il dit vaticin shayou mechavnim likrot mehad kodem anatzahama d'accord d'accord c'est honnête c'est honnête la question elle est sur Gomrin en réparation la première c'est honnête c'est honnête le Kriat Shema il dit Gomrin c'est Corine le fameux que je n'ai pas essayé de dire tout à l'heure comment il comprend le Kriat la Kriat comment il comprend est-ce que si c'est quoi son règlement il demande pourquoi je suis un liposèque comme le Roche c'est pas comme le Riff et le Rambam d'après le Riff et le Rambam Mishé Akir c'est pas une Alaha depuis qu'Abaï il a dit Alaha qui est vaticin Mishé Akir il n'existe plus donc alors on a le problème de vaticin c'est le même problème qu'on avait tout à l'heure ça veut dire quoi ça veut dire que si c'est une Alaha non alors ça c'est pas un problème sur le Riff et le Rambam c'est qu'Abaï il est venu il a dit avant c'était qu'une Mizzah mais nous Abaï il dit Alaha qui est vaticin Alaha qui est vaticin vaticin eux c'est ma'ala mais Abaï il dit Alaha qui est vaticin c'est devenu d'Alacha c'est devenu d'Alacha il prend Abaï il prend le temps avant le net ouais on est avant le net juste avant le net c'est la Mida juste après le net Alaha qui est vaticin ils ont compris c'est pas juste les Mizzah il s'est mal exprimé pour dire les Mizzah donc ils ont compris Alaha qui est vaticin pour pouvoir être son mère qui est honnête c'est ce que dit Abaï c'est la page toute d'Abraï de repousser le créat pour faire la Tfila honnête non ouais normal normal c'est de faire la Mida honnête pourquoi ils doivent finir leur créat de schéma honnête pourquoi pas pour le créat de schéma pas pour le créat de schéma c'est pas écrit pour le créat de schéma justement ça page toute la lecture de la Braille pourquoi ils font le créat de schéma cita alors qu'il y a marqué Trenet Lavan qui est délice c'est juste connex c'est quoi juste connex c'est juste connex que le reines sur le créat de schéma c'est ça que ça veut dire à cause du ruchalmi quoi et le Ramban il dit parce que de la même manière qu'avant Mishé Akir il a une zvara comme ça le Ramban avant Mishé Akir c'est l'Echatrila ou Bédiavan avant Mishé Akir c'est l'Echatrila ou Bédiavan Bédiavan pourquoi parce qu'il y a un mute de gens qui sont levés et après le net c'est un mute de gens qui se lèvent il dit là aussi c'est Bédiavan il dit Mishé Akir le Ramban pourquoi donc on a un mute de gens avant Mishé Akir c'est Bédiavan et quand il y a un mute de gens après le net c'est pas Bédiavan et il explique comme ça le Ramban le Ramban il explique c'est ça justement la force des des Vatican ils arrivent à à faire le créat de schéma juste avant le net c'est l'Amida juste après le net l'Amida c'est pas avant le net l'Echatrila le créat de schéma c'est pas après le net donc le Vatican c'est très fort alors la Tiki si on dit qu'après le net ça va venir là donc c'est qu'est-ce qu'ils ont fait comme Hidouche la Tiki ils ont fait comme Hidouche qu'ils auraient pu faire Mishé Akir on aurait pu faire Mishé Akir après je sais pas il faut refaire le réjouement dans le Ramban je sais pas j'ai un Saffek j'ai un Saffek c'est quand même la question qu'on a sur le MNV quelle question ? sur le MNV on les a mis en Tiki pour eux les Matiki on peut avoir des choix parce que c'est des Matiki il peut vous dire sur le MNV il peut vous dire après le MNV tranquillement tout à fait c'est une question quand il est raté là après le MNV il est raté là après le MNV il est raté là après le MNV le problème c'est quand il dit à la Hake Vatikim ça veut dire quoi ? il a tout transformé c'est un problème qu'est-ce qu'il a voulu dire à Bayer ? c'est un problème est-ce qu'il a été métakène de Nouvelle Takana maintenant j'impose de faire comme les Matikines ou pas ? mais plus qu'eux en vérité comme eux mais eux ils le faisaient de même mais nous on nous le force eux ils le faisaient de même mais nous on doit faire comme eux je suis d'accord avec toi mais on voit dans le Tania Namia que ce n'est pas une Alaha en vérité c'est que des Spongi Olai de Filah sur le mot Alaha ou sur Tania Namia on a un problème sur quoi on dit le Lafdaf il est tard les amis ok Merci.